Salam alaikum et bienvenue à la session 2 de la Sourah Yasin. Lors de la dernière session, nous avons examiné l'importance du message final, le Saint-Qur'an et le dernier messager, Rasulullah. Et nous avons parlé du fait qu'ensemble, ils sont ceux qui nous mènent sur le Sirah del Mustaqim, le droit chemin. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les versets 6 et suivants. Et nous allons examiner la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce Qur'an et comment les gens ont réagi et pourquoi ils ont réagi de cette manière. Ainsi, l'ayat 6 commence par Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et la raison pour laquelle il nous a fait descendre ce Qur'an était comme un avertissement. Et à qui cet avertissement est-il spécifiquement adressé ? Pour les gens, les pères, les grands-pères et les générations passées de la ville de Mokka qui n'avaient pas été avertis depuis de nombreuses années et cela parce que le peuple d'Arabie n'avait pas reçu de messagers ou de prophètes depuis l'époque du prophète Ibrahim, il y a près de 500 ans. Et ils s'étaient maintenant habitués à se comporter de leur manière en suivant leurs propres traditions, cultures et rituels. Ils s'étaient lissés distraire et ont dévié du sirat al-mustaqim. Ils empruntaient maintenant le mauvais chemin vers le mauvais objectif. Et c'est pourquoi Allah, par sa rahmah, par son amour et sa bonté, a envoyé un avertissement au Aaba'ouhum, à ces gens de Mokka pour les aider à être guidés vers le droit chemin. Et ensuite, Allah dit que les gens, étant tombés dans un état de rafla, étaient devenus insouciants. Et nous avons une photo avec des lunettes de soleil. Que signifie rafla ? Rafla, c'est quand vous n'utilisez pas vos facultés. Vous n'utilisez pas vos yeux pour voir les merveilleuses bénédictions d'Allah autour de vous. Vous n'utilisez pas vos oreilles pour écouter ce qu'il dit. Vous n'obéissez pas. Vous n'utilisez pas votre cerveau pour traiter l'information, pour reconnaître la vérité, le hak, juste devant vous. Parce que ces personnes ont lu le message et elles savaient que c'était la vérité, mais leur entêtement les empêchait d'écouter. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne dans le verset suivant dans l'IASET, un exemple très frappant d'une image très vivante de ce comportement. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit que c'était comme si nous avions mis orlalen, comme s'il y avait des chaînes enroulées autour de leur cou, allant jusqu'à leur menton, de manière à maintenir leur tête haute. Prenons maintenant un moment pour visualiser cela. Dans quelle posture seriez-vous si vous aviez beaucoup de chaînes autour du cou ? C'est exact ! Vous pousseriez la tête vers le haut dans un état ou une posture que nous définirions comme de l'arrogance. Quand on dit que quelqu'un marche la tête haute, c'est une façon de décrire quelqu'un qui est fier. Ces personnes étaient tellement habituées à faire les choses de leur façon. Aimaient-elles qu'on leur dise de faire les choses différemment ? Voulaient-elles accepter que quelqu'un d'autre sache mieux qu'elles ? Qu'il y avait une meilleure façon de faire les choses ? Non ! Leur fierté, leur arrogance les empêchait d'accepter le hak, d'accepter la vérité. Et puis, Allah poursuit en disant « What's that done ? » Allah explique que c'était comme s'il y avait un « that done » une barrière devant eux et un « that done » une barrière derrière eux. Ils ne sont donc pas en mesure de voir. Ils ont eux-mêmes placé des barrières devant et derrière eux. Ils ont créé des obstacles sur leur propre chemin qui les empêchent d'accepter et de voir la vérité. Et Allah poursuit en disant « So wa un » C'est pareil pour eux que vous les avertissiez ou non. Ils ne croient tout simplement pas. Et ici, nous avons un interrupteur. C'est comme s'ils avaient éteint la faculté de penser de leur cerveau. Ils ne sont tout simplement pas capables d'utiliser leur sens pour reconnaître et accepter le hak, la vérité. « So wa un » C'est la même chose pour eux. Que vous leur disiez ou que vous ne leur disiez pas. Ils ont éteint leur faculté de penser. C'est donc la réaction de ceux qui n'ont pas accepté le message. Mais ensuite, dans le verset 11, Allah parle des personnes qui ont écouté le message. Et il donne deux qualités particulières que ces personnes possédaient et qui leur ont permis d'accepter le message. Allah poursuit en disant On ne peut avertir qu'un certain type de personnes. Et quelle est la qualité de cette personne ? Allah nous donne la première qualité. Man ittaba'a zikra Ittaba'o signifie suivre. Et zikra est un autre mot pour le Kour'an. Un rappel. Car c'est ce que fait le Kour'an. Il nous rappelle le message. Il nous rappelle la bonne manière de vivre. Et Allah dit que cet avertissement n'est pris en compte que par ceux qui Ittaba'a zikra qui suivent ce rappel. Donc, encore une fois, vous voyez qu'Allah ne nous dit pas les gens qui lisent le Kour'an ou les gens qui écoutent le Kour'an. Oui, ce sont des choses brillantes. Mais ceux qui sont réellement capables de tenir compte de cet avertissement sont ceux qui suivent le Kour'an. Et ensuite, la deuxième qualité qu'il nous donne est Waqrashiyah Jachman Khachiyah c'est être conscient d'Allah. Jachman Être conscient d'Allah même si on ne peut pas le voir. Bilkhaib Waqrashiyah Jachman Bilkhaib Ceux qui connaissent Allah même en privé s'assurent de faire ce qui est bien et de rester à l'écart de ce qui est mal. Et ce sont ces gens qui ont accepté le Kour'an et ont tenu compte de son avertissement. Et Allah dit alors au Saint-Prophet donne à ces gens Bashar donne à ces gens de bonnes nouvelles parce que c'est encore un autre titre du Saint-Prophet. Il était connu comme Bashir celui qui donne de bonnes nouvelles aux croyants mais il était aussi connu comme Nadir celui qui met en garde les gens contre les conséquences de leurs propres actions. Mais ici dans ce verset souvenez-vous que nous parlons de la réaction positive des croyants parce qu'ils ont suivi le Kour'an et qu'ils étaient conscients d'Allah tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasulullah de leur donner Bashar et quelle est cette bonne nouvelle dont Allah veut nous informer Allah dit Mokh Fira une des bonnes nouvelles est de leur donner une bonne nouvelle de Mokh Fira le pardon et Wajin Karim la récompense la plus généreuse. N'est-ce pas magnifique ? Quelque chose que tout le monde veut le pardon Mokh Fira et Adjin Karim une récompense très généreuse et ensuite Allah résume ces passages dans l'ayat 12 quand il dit Allah nous le rappelle à tous nous avons donc ici l'image d'une pierre tombale Allah nous rappelle à tous que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui nous ramènera à la vie après notre mort et que la façon dont nous avons vécu notre vie aura de l'importance parce qu'Allah dit tout ce que nous avons fait dans ce monde chaque bonne action chaque action que nous avons laissé une empreinte derrière nous laissera une marque sur ceux qui sont après nous une bonne action une connaissance que nous avons partagée une charité que nous avons faite une bénédiction que nous avons donnée dont nous avons fait usage et que nous avons partagée tout laissera une empreinte et ces empreintes nous guideront vers la prochaine vie et nous serons bénéfiques à l'avenir examinons quelques mots-clés de vocabulaire que vous avez appris au cours de cette session tunadir avertissement a-ba-u-hum père grand-père rafiloun insouciant hak vérité or-la-len les chaînes sed-den barrière sewa-oun légal le même quat d'amour empreinte trace et vous pouvez télécharger une feuille de travail sur notre site internet chia974.fr et compléter avec ces mots afin de pouvoir les utiliser lorsque vous écoutez la surah yasi rejoignez-nous à notre prochaine session où nous examinerons les histoires du passé et les leçons que nous pouvons en tirer repérez raduloui yasra car c'est un personnage clé jazakallah pour votre attention wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et puis jazakallah au-delà et puis jazakallah